Désolée. Donc du coup, bienvenue pour cette troisième séance de la Fabrique du Parc, cette troisième semaine en tout cas, sur le défi Imaginez le tourisme de demain. Donc en gros, on va être à peu près une heure et demie, deux heures ensemble. On va d'abord vous présenter les intervenants de ce soir. Et puis après, je vous rappellerai un petit peu à quoi sert la Fabrique et voilà à quoi vont servir aussi votre participation et vos interventions. Et puis ensuite, on laissera la parole aux intervenants du jour. Et puis je conclurai à la fin pour vous donner rendez-vous pour les prochaines étapes. Donc rapidement, avant de commencer, quelques consignes pour utiliser la visio et que ça se passe bien. Donc vous avez plusieurs options à votre disposition. Notamment, vous le voyez en haut de l'écran, là sur la droite. En fait, vous pouvez gérer l'affichage. Et donc vous avez la possibilité ce soir, puisqu'on va être plutôt en mode conférence, de choisir un affichage côte à côte qui vous permet de voir à la fois la présentation et la personne qui parle, qui intervient. Ensuite, on vous proposera de faire attention à bien éteindre votre micro pendant les interventions, de manière à ne pas créer de bruit parasite, parce que vous allez voir très rapidement les bruits autour. Ça peut être vite assez pénible pour les autres. Et puis éventuellement, si vous le voulez, ne pas apparaître à l'écran pendant la conférence, vous pourrez éteindre votre caméra. Je vous le dis aussi, si jamais il y a des soucis, Timothée et moi, on a la possibilité de couper les micros des participants. Donc quand on le fait, c'est uniquement pour le confort et parce qu'il y a du bruit qui embête les autres et à aucun moment pour vous couper la parole. Donc vous pouvez le reprendre et le réactiver si vous avez besoin de vous exprimer. Voilà. Donc vous avez, comme l'a dit aussi Timothée tout à l'heure, la possibilité pendant les interventions de vous exprimer grâce à la petite bulle qui s'appelle conversation ou chat, selon les versions, ce n'est pas écrit de la même manière. Et donc vous pouvez très bien poser des questions, réagir à la fin de chaque présentation. De toute façon, on prendra un temps pour relayer vos questions et essayer d'y répondre autant que possible. Voilà. Donc les intervenants ce soir autour de l'écran, on aura donc Guénaëlle qui va démarrer avec une présentation un peu générale sur le tourisme dans le Verdon. Ensuite, on donnera la parole à Jean-Frédéric et à Chang qui sont tous les deux qui travaillent pour l'office intercommunal de la DLVA, je n'y arriverai pas, DLVA, donc Durance-Libéran-Verdon-Agglomération. Et donc, ils vont témoigner par rapport à leur travail. Et on terminera par Marjorie qui est étudiante et qui est en train de faire une thèse en sociologie et qui nous dira un petit peu aussi le regard qu'elle porte sur les relations entre les visiteurs, les touristes et les habitants. Donc, avant de passer la parole aux intervenants, juste un petit rappel sur, voilà, vous dire pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on a appelé la fabrique du parc. Donc, en fait, vous savez que le parc, comment dire, son quotidien est rythmé par un document de référence qui guide finalement notre travail, qui est un document d'objectif qui s'appelle la charte. Et cette charte, elle regroupe les orientations qu'on se donne sur le territoire pour une durée déterminée. En gros, ça dure 15 ans, une charte de parc. Et donc, tous les 15 ans, il faut se poser, faire le bilan et l'actualiser. Donc, on a attaqué ce travail d'actualisation en 2019 pour écrire la prochaine charte du parc. Et on souhaitait compléter tout un travail qui a déjà été fait d'analyse, d'études, de diagnostics avec de nombreux partenaires, se poser et prendre le temps d'avoir une contribution des habitants, des acteurs économiques qui travaillent sur le territoire du parc et qui vont nous faire part, du coup, de leur vision, de leur ressenti, de leur vécu. Donc, la fabrique, elle a été créée pour ça, pour donner la parole aux habitants. Donc, quand on dit les habitants du Verdon, évidemment, on parle des habitants au sens large, c'est-à-dire aussi bien peut-être de personnes qui habitent le territoire depuis des générations, comme on dit souvent, les personnes qui sont là, qui ont la famille localement, mais aussi des habitants peut-être qui sont installés depuis peu, qui sont là par choix depuis quelques années, qui sont venus travailler dans le Verdon, ou aussi ce qu'on peut appeler les habitants d'un jour, c'est-à-dire des amoureux du Verdon, des visiteurs, des personnes qui ont aussi quelque chose à nous dire sur notre territoire et qui ont tout à fait leur place autour de la table. Donc, ces habitants, ils peuvent avoir des rôles, des casquettes différentes. Ils peuvent être des acteurs économiques, des acteurs associatifs. Ils peuvent avoir un rôle institutionnel sur le territoire ou être élus. Mais le principe de la fabrique, c'est que ce soir, on oublie nos casquettes et on est tous finalement au même niveau de participation et de parole. Et on n'a personne qui est plus légitime qu'un autre pour dire ce qu'il a à dire. Toutes les opinions sont les bienvenues. On peut exprimer chacun ce qu'on a à dire. On a une seule limite dans l'expression de ses opinions, c'est simplement le respect des autres et puis le respect des temps de parole. Et ça, on le verra surtout samedi quand on sera dans la partie débat. Donc, quand on parle aussi des territoires, on parle évidemment d'un territoire. Le territoire aujourd'hui du parc, c'est celui que vous voyez sur la carte en vert foncé, avec les 46 communes qui sont actuellement adhérentes du parc. Mais on a élargi ce territoire puisque quand on travaille sur une nouvelle charte, c'est l'opportunité de proposer éventuellement à de nouvelles communes de rejoindre la démarche, ce qui a été fait par les élus du Verdon. Et donc, il y a 13 nouvelles communes qui sont les communes en vert clair, là, que vous voyez un peu autour du parc, à qui on a proposé de se joindre à nous, de participer à la réflexion. Et c'est l'ensemble des communes, des 59 là, qui sont sur la carte, qui auront à se positionner en 2022 pour dire si oui ou non, elles veulent faire partie du parc, donc en fonction de la nouvelle charte qui aura été construite d'ici là. Voilà, donc pour terminer, vous dire qu'au début, on avait prévu des débats citoyens un peu plus conviviaux, avec des projections de films, un goûter au milieu pour avoir des temps d'échange plus tactiles, plus humains. Mais bon, ben voilà, la crise sanitaire nous a un peu coupé dans notre élan. Donc, on a quand même fait le choix de ne pas se priver de ce temps d'échange. Et c'est pour ça qu'on vous propose de le faire en utilisant les Internet. Voilà, donc on espère que ça va bien fonctionner. On a fait le choix de travailler autour de quatre thèmes différents, donc un par semaine. Et donc, comme vous avez maintenant compris un peu le principe, pour chaque thème, on se retrouve le mercredi soir en mode plutôt conférence, où là, on est plutôt dans l'objectif de vous transmettre de la donnée, des informations, de partager un certain nombre de regards, d'analyses. Et puis, on se retrouve ensuite le samedi, plutôt en format débat, en petit atelier. Et là, c'est vous qui aurez la parole pour répondre à un certain nombre de questions et contribuer, apporter votre contribution. Donc, à chaque fois, même horaire, 17h, 19h. On vous demandera juste pour vendredi, mais j'y reviendrai de vous inscrire si vous pouvez. Donc, on a déjà eu deux premiers thèmes. Un sur les biens communs, un sur la vie à l'année dans le territoire du Verdon. Aujourd'hui, cette semaine, on s'intéresse au tourisme. Et la dernière semaine, on s'occupera, on se concentrera sur la question du changement climatique. Voilà, moi, j'ai terminé. On va laisser la place aux intervenants. Et juste avant de leur passer la parole, juste vous redire deux petites informations générales. On aura à peu près un gros quart d'heure d'intervention par personne. Et puis ensuite, on prendra un temps de questions, réponses. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des précisions à demander, parce qu'on a la chance d'avoir des intervenants passionnants ce soir, donc n'hésitez pas aussi à leur poser des questions. On a le temps. Et puis, autre petite information, évidemment, pour que vous soyez au courant, les interventions sont filmées. Donc, si vous ne voulez pas que votre visage apparaisse puisqu'on va filmer, puisqu'on va enregistrer, ne mettez pas votre caméra. Comme ça, au moins, vous n'apparaîtrez pas. Vous garderez votre anonymat ou votre intimité. Voilà. Donc, je crois que j'ai à peu près tout dit. J'espère n'avoir rien oublié. Est-ce que vous avez des questions sur un peu l'organisation générale avant qu'on passe la parole à Guénaël ? Non. Quoi ? Bon, alors Guénaël, si tu es prêt, c'est à toi. Alors, voilà, je suis prêt. Normalement, on va voir la présentation. On te laisse lancer la présentation. Donc, Guénaël, je vais quand même juste te dire deux mots, te présenter avant que ça démarre. Ça laisse comme ça le temps. Voilà, c'est bien. On voit, c'est impeccable. Donc, Guénaël, tu travailles donc, sur le tourisme au parc du Verdon depuis quelques années maintenant. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu, d'après toi, quels sont les grands défis que le tourisme doit affronter dans les années à venir sur le territoire du Verdon, mais ailleurs aussi, d'ailleurs ? Oui, du coup, bonjour à tout le monde. Plutôt bonsoir. Moi, je vous parle de Valençol, juste pour vous localiser mon écran. Donc, effectivement, dans la notion de défi et dans le titre qu'on a donné à ce défi, il y a l'imagination du tourisme de demain. À l'image, vous voyez une esquisse, un dessin de l'auteur Samy Vell. Samy Vell, c'est un auteur qui est connu dans le monde des parcs et dans le monde de la montagne en général. C'est lui qui a été l'auteur de la première affiche du Parc national de la Vanoise en 1960. Et en 1930, ce monsieur Samy Vell, il imaginait ce que pouvait être l'évolution de l'escalade, des pratiques d'escalade. Il imaginait déjà, un petit clin d'œil à nos amis de la Palut qui nous écoutent, il imaginait déjà le stade d'escalade qu'il avait appelé l'alpinodrome. Donc, il y a 90 ans, l'imagination avait fait son œuvre. Et pour aujourd'hui, finalement, en 2020, même bien avant, dans les années 2000, on se rend compte que l'escalade se pratique beaucoup sur les structures artificielles. Donc, voilà, c'est un petit clin d'œil à cet auteur que j'apprécie beaucoup pour revenir à cette notion d'imagination qui fait partie intégrante de la fabrique. C'est la question de se projeter. Alors, nous, ce n'est pas dans 90 ans, c'est dans 15 ans. Mais il y a vraiment beaucoup à imaginer par rapport au tourisme dans le Verdon. Donc, je vais… Voilà. Juste après ce premier clin d'œil, revenir à des notions fondamentales pour décrire ce qu'on entend par le mot « tourisme ». Alors, le tourisme, c'est un mot qui est vu souvent de manière péjorative, mais c'est d'abord une notion de mouvement. Et pour l'illustrer, cette notion de mouvement, il faut revenir à la carte du territoire parce que le territoire, il faut l'appréhender dans sa dimension, dans son échelle. Et l'échelle de ce territoire sur lequel on imagine le tourisme de demain, c'est-à-dire le parc du Verdon et ses 59 communes qui sont rentrées dans le projet de charte, c'est la distance entre les différents points cardinaux de ce territoire, de l'est à l'ouest, de Pérou, l'Avinon ou du nord aussi, c'est-à-dire de Saint-André à Sion-la-Cascade. Il y a quand même une certaine distance. Donc, c'est un territoire qui est diversifié, qui est vaste. Et pour lier les points cardinaux, il y a un minimum de deux heures de voitures de 100 kilomètres de distance. Donc, le tourisme, c'est effectivement la notion de mouvement. de déplacement. Et cette notion-là, il faut l'appréhender dans des échelles de territoire assez vastes pour ce qui nous concerne. Alors, ce n'est pas pour revenir à la diligence que je présente ce tableau. C'est un tableau qui est au Musée Cassin-Di à Digne. Mais voilà, c'est aussi revenir sur l'histoire du tourisme. Le tourisme, effectivement, il est né au début du siècle du 20e siècle avec l'épopée du Touring Club de France qui a créé des itinéraires touristiques. Et le Verdon était déjà aux premières loges à cette époque-là. Et notamment, on voit sur le visuel du Touring Club de France que les gorges du Verdon étaient un itinéraire touristique majeur. Et on avait sur la photo déjà des vélos, des cyclistes qui parcouraient notre territoire. Donc, cette notion d'accès au territoire, elle s'appréhende effectivement sur un moment moins rapide. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est passé du monde de la diligence à la rapidité pour la visite dans nos territoires, notamment la Provence qui se visite en un seul jour. Alors, ce n'est pas simplement le plateau de Valençois, mais c'est l'ensemble de la Provence qui est proposé par certains tours opérateurs avec ce mot anglais de « day tour », donc tourisme à la journée. Donc, c'est toute la problématique à creuser autour de ce défi touristique pour le Verdon, de la notion de séjour, de durée de séjour, court, moyen ou plus long. Alors voilà, il y a à la fois cet excursionnisme qui se passe sur la journée, mais il y a peut-être aussi dans les idées à creuser, la notion d'immersion dans le territoire. Et là, on revient véritablement à cette idée de voyage. Le voyage, c'est aussi laisser libre cours à son imagination. Bien sûr, il y a des choses à prévoir. Il y a des billets d'avion achetés. Il y a un accès à organiser. Il y a un hébergement à choisir. Mais il y a aussi la place à donner à la découverte, à la rencontre avec les patrimoines du territoire, à la rencontre aussi avec les habitants. Et c'est tout ça qu'on veut donner aussi à l'avenir touristique du parc. C'est de passer de cette notion finalement de day tour, c'est un petit clin d'œil, à la notion de détour, de dire que le Verdon, ça se conjugue au pluriel et que finalement, le tour du Verdon, c'est un peu compliqué à faire. On n'en a jamais vraiment fait le tour et qu'il vaut mieux aller chercher les recoins du territoire plutôt que de toujours se focaliser sur les clichés. Alors, autre notion que je voulais aborder ce soir, parce que je trouve que la période nous y incite. Effectivement, et c'est un très bon slogan que j'ai emprunté aux Alpes de Haute-Provence, donc à l'Agence de développement des Alpes de Haute-Provence. C'est normalement irrésistible à l'Alpes de Haute-Provence, mais je le décline pour le Verdon parce que le Verdon est effectivement irrésistible. Le Verdon est une notoriété qui ne baisse pas, qui au contraire est en croissance progressive. On est toujours sur le devant de l'écran. Et le slogan « On a tous besoin de rêver », c'est effectivement, « On a aujourd'hui besoin de réouvrir nos horizons dans ce monde confiné ». Mais l'idée de cette diapositive, c'est de dire aussi que, certes, le Verdon est irrésistible, mais ce qui emporte tout dans cette image, c'est les gorges, c'est le lac, c'est quelques sites emblématiques. Donc, si on a fait notre logo, le parc porte dans son logo les gorges, mais loin de nous l'idée qu'il faut focaliser uniquement sur ces sites emblématiques. Néanmoins, il ne faut pas non plus s'en détourner. Après, dans les autres aléas qu'il faut aujourd'hui avoir en tête, et là, je fais le lien avec le défi qui suivra sur le changement climatique, mais effectivement, il faut appréhender qu'on est dans le Verdon, on est localisé sur notre territoire, mais ce territoire est dans un ensemble plus vaste, et dans le monde, et directement impacté par des phénomènes mondiaux. Donc, c'est la métaphore du battement d'ailes de papillons. Et dans cet irrésistible Verdon, il faut aussi prendre en compte ces aléas climatiques qui, à vol d'oiseau, ont touché nos collègues du Parc national du Mercantour, et plus directement les habitants des vallées du Mercantour. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps, la tempête Alex, le vendredi 2 octobre 2020. À vol d'oiseau, c'est 50 kilomètres de Pérou, donc extrémité est du territoire du parc. Saint-Martin-les-Ubis, c'est 50 kilomètres à vol d'oiseau. Donc, c'est un événement qui est exceptionnel, mais qui est directement lié au changement climatique. Et c'est un aléa, le climat, qu'il va falloir qu'on ait en tête par rapport à l'évolution touristique du Verdon. Et puis, on ne pouvait pas passer à côté, quand on parle d'aléa, qui pouvait dire, au début de l'année 2020, qu'on allait être secoué par une situation sanitaire hors normes, qui a complètement tétanisé le secteur du tourisme. Et là, Jean-Frédéric est directement concerné parce que, si je puis dire, les opérateurs touristiques étaient également en première ligne pour sauver les meubles et sauver l'économie touristique. Mais ce Covid nous oblige aussi à repenser nos modèles touristiques et à nous placer dans une position peut-être aussi un peu plus humble par rapport aux évolutions qui touchent la planète et qu'il faut vraiment intégrer dans nos développements. Le Verdon, c'est effectivement un territoire localisé, exceptionnel, mais qui fait partie d'un ensemble. C'est ça que je voulais traduire à travers ces premières diapositives. Merci, Yéna. Ça lance déjà le débat. Est-ce que tu peux nous dire, puisque tu dis que le Verdon, c'est un territoire irrésistible, exceptionnel, et finalement, quels sont ses atouts, ce territoire du Verdon, en termes touristiques ? Et puis, peut-être nous en dire un peu plus aussi sur ce qui donne envie aux touristes de venir et quelle est l'offre touristique du Verdon, en la brossant un peu rapidement pour nous la mettre en tête. Alors, pour revenir effectivement à l'image et à l'attrait principale, la grande question, effectivement, je la pose simplement, c'est qu'est-ce qui amène ici ? C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un potentiel touristique, un potentiel de visite et une attractivité ? C'est la notion d'attractivité. Ce qui amène ici, et là, il faut savoir le dire aussi, c'est les grands monuments naturels. C'est ce qui est imposé par la nature, c'est les forces de la géologie qui ont créé ces monuments naturels. Donc, c'est avant tout, en premier lieu, bien évidemment, le paysage des gorges et du Grand Canyon, qui se voit au bord de la route et du chemin. Et on voit le monsieur là, qui est sur le côté, qui regarde le spectacle, qui scrute cet horizon magnifique. Il prend aussi son échelle, sa mesure dans ce paysage de démesure. Ce qui amène ici, c'est vraiment cette notion de grand paysage, d'immensité, d'horizon dégagé, devant lequel l'homme prend sa mesure. Et ce qui amène ici, c'est cette nature de premier plan, cette nature qu'il faut aussi qu'on amène à sortir des clichés. Là, c'est un paysage d'automne. La diversité de la couleur, elle amène beaucoup d'intensité à l'attractivité du verdon. Le verdon, ce n'est pas que l'été. C'est aussi un paysage d'automne magnifique et des couleurs, des palettes de couleurs qui en font vraiment une œuvre d'art à l'état naturel. Ensuite, bien entendu, dans l'attractivité du territoire, c'est la force de l'eau. L'eau, si rare en Provence, mais si importante dans ce territoire en termes d'attractivité touristique, puisque la rivière fait la colonne vertébrale si je puis dire au milieu coul de la rivière, comme le dit le film, mais c'est vraiment la structure d'attractivité du territoire avec un fil de l'eau qui est rythmé à la fois par des zones de lacs. On a cinq lacs entité lacustre tout au long du verdon, des sources jusqu'à sa confluence, mais également des paysages plus resserrés, plus intimes à travers des gorges. Et vraiment, l'attrait de l'eau est partout. Elle est à la fois dans le milieu naturel, mais elle est aussi dans les bienfaits, puisqu'on a sur ce territoire la troisième station thermale de France avec Gréhou-les-Bains. Après, on a parlé des paysages qui étaient marqués par les monuments naturels et l'acte géologique, mais il y a aussi les paysages qui sont façonnés par l'homme, les paysages qui reflètent l'activité, le mariage entre la nature et l'homme. Et là, on a ce paysage emblématique du plateau de Valençol avec la lavande, mais pas que la lavande, il y a aussi quelques arbres qui structurent le paysage et qui sont tout aussi importants. Donc, c'est un paysage qui est modelé, mais au-delà de la modélisation du paysage, il y a aussi l'action de l'homme sur les petits patrimoines qui constituent un ensemble important, puisque c'est au fil du temps la présence, l'empreinte de l'homme et de l'habitant sur ce territoire et qui, aujourd'hui, font l'objet d'attentions particulières, parce qu'un puits, un lavoir, un cabanon, c'est autant de signes, de liens qui reliaient l'homme à travers ses activités et ce territoire du Verdon. Donc, ce sont des patrimoines qu'on a à cœur de révéler et également de relever. Qu'est-ce qui attire ici ? Évidemment, aujourd'hui, on est sur une région qui s'appelle Provence-Alpes-Côte d'Azur et on ne peut pas ne pas dire que le Verdon, c'est l'essentiel de la Provence. La présentation qui suivra s'intitule « Cœur de Provence », mais on est véritablement dans une géographie au cœur de la Provence. On est le barricent de la Provence et on aussi, quelque part, on regroupe l'essentiel de cet imaginaire qui attire beaucoup de publics dans le monde entier. Au travers de l'olivier, de l'amandier, du village, la fontaine, le marché, le parlais aussi. Donc, c'est très important de se rattacher à cette image-là de la Provence. Et puis, au-delà d'un cliché touristique, ce sont des villages, des villages emblématiques. Je salue la présence de Liliane, de Bargem. Ce sont des villages qui sont labellisés par ce label plus beau du village de France. Mais sortons aussi de ce cliché de label. Au-delà d'un abal, un village, la photo impose la présence de ce village au cœur du paysage. Là, on est sur le village de Rougon qui domine l'entrée du Grand Cognon, le point sublime. On est en train de travailler pour le sublimer, justement, cet endroit qui accueille beaucoup de visiteurs. Et puis, le Verdon, c'est aussi la transition entre la Provence et les Alpes. Donc, c'est un territoire de points culminants. C'est un territoire où il y a des eaux qui permettent de voir loin et qui sont annoncenteurs des Alpes. Et l'idée aussi, c'est de se dire que ces hauteurs, c'est à la fois autant de lieux de fraîcheur au cœur de l'été, mais aussi des pratiques de tourisme, de randonnée. Et également, on peut pratiquer la balade en raquette quand il y a la neige sur les sommets du Verdon. Alors, toujours pareil en termes d'attractivité, c'est la notion de se mesurer à ces grands espaces et à ces milieux naturels en pratiquant des sports de nature. Le Verdon, c'est un lieu emblématique pour les sports de nature qui marquent l'emprise de l'activité touristique depuis pas mal d'années désormais, avec notamment l'avènement de l'escalade dans les années 80, où l'homme vient chercher une prise dans un milieu naturel et cherche à faire corps avec la nature. Après, au-delà de l'escalade, il y a aussi les pratiques d'itinérance. Donc, on revient à cette notion de mouvement, de distance à parcourir, d'échelle à appréhender et de territoire à arpenter. Et aujourd'hui, on le sent, les pratiques de randonnée, qu'elles soient pédestres ou l'itinérance à vélo, c'est vraiment un enjeu de découverte qui permette de prendre la mesure de ce vaste territoire. Donc, petit clin d'œil à la naissance d'un nouvel itinéraire qui va nous traverser, qui est le chemin de la route, qui est un itinéraire de transhumance qui va relier la plaine de Lacroix au Valtura en Italie et qui va traverser le plateau de Valençol. Autre sujet, du coup, Suzanne, on en vient maintenant à la question aussi du fait que le tourisme, c'est une économie et c'est une économie de poids. Le Verdon, c'est un atout touristique majeur qui pèse 328 millions d'euros qui sont injectés dans l'économie locale. Donc, il faut considérer le phénomène touristique comme une industrie non délocalisable. Et le tourisme, c'est une synthèse qui permet de valoriser l'ensemble des ressources du territoire. Donc, c'est une économie qui pèse aussi en termes d'emploi. Donc, c'est une question qui a été abordée dans la fabrique de la semaine dernière. Mais le tourisme, en termes d'emploi, c'est 1780 emplois par mois en moyenne, avec une progression de 9 % depuis 2009. Et rien qu'à Gréhou-les-Bains, Gréhou-les-Bains représente 13 % de l'emploi touristique puisqu'elle a une activité thermale très dynamique. En termes de visiteurs, maintenant, on fait partie des lieux très fréquentés puisqu'on a comptabilisé… Alors, c'est une étude qui date un peu, une étude de conjoncture qui date de 2011. Mais on a comptabilisé 4,6 millions de visiteurs par an qui sont présents sur le territoire du Verdon avec une part importante d'excursionnistes qui représente 3,6 millions. Donc, 78 % des visiteurs sont constitués par des excursionnistes, non des touristes à la journée. Après, dans cette dynamique-là, on a des points qui emportent tout en termes d'attractivité. Donc, 80 % des visites sont concentrées sur les entités majeures, les entités paysagères emblématiques comme les gorges et les lacs. Mais on le voit aussi, il y a un attrait important pour les villages. Et 19 % des visites sont concernées par l'attrait des villages et de l'art de vivre. En termes d'offres, maintenant, parce que c'est vrai que le tourisme, et on le verra dans les prochaines présentations, c'est une notion de rapprochement entre l'offre et la demande. On a un potentiel d'accueil touristique important, autour de 105 000 lits touristiques, avec une part très prédominante, on va dire, de l'offre d'hôtellerie de plein air, de camping, et puis également une part importante de résidence secondaire, puisque ça représente 60 % de la capacité d'accueil touristique du territoire. Donc, dans cette offre-là, on essaie de faire évoluer aussi l'engagement sur les valeurs de la marque Parc. Donc, on a un gros potentiel d'évolution, puisqu'on n'a que 3 % de l'offre d'hébergement qui est concernée aujourd'hui par la marque Valeur Parc. Maintenant, la question des polarités touristiques. Donc, c'est la capacité d'hébergement et d'accueil touristique de l'ensemble des communes du périmètre qui est actuellement à l'étude pour le renouvellement de la charte. On a une polarité touristique qui est recentrée sur 4 sites principaux, que sont Gréoulé-Bain, bien sûr, avec la station Thermal, Moustier-Sainte-Marie, qui est un point majeur en termes d'activité, un village qui a une forte, forte notoriété, Castellane, qui est aussi important parce que c'est un lieu fort d'activité, notamment de sport de nature. Et puis, autour d'Obs, donc au sud du territoire, qui est également une forte polarité touristique. Donc, revenir rapidement sur les constituants de l'offre touristique avec un poids très important des sports de nature. Rien qu'à Castellane, on compte 286 prestataires d'activités sportives de nature, dont une bonne part qui sont constitués sur des activités d'eau vive, de randonnées aquatiques. Et puis, l'ensemble de ces sports prend comme support la nature. Donc, il y a une attention particulière à avoir sur le fait que, effectivement, c'est un point économique très important, mais il ne faut pas mettre en danger, en difficulté les supports de ces activités qui sont des milieux naturels fragiles, avec une vie écologique qu'il faut qu'on arrive aussi à faire percevoir et à éveiller les consciences sur la nécessité de la protéger. Alors, après, au niveau de l'offre touristique, on ne peut pas se plaindre d'une offre culturelle qui a déjà été présentée, notamment par Audrey, dans le cadre de sa présentation « Vivre en Verdon », mais on a une offre culturelle diversifiée qui bénéficie de plusieurs échelles, d'un musée de dimension internationale, le musée de préhistoire des Gorges-du-Verdon-Aquinçon, jusqu'à des initiatives plus localisées, mais qui racontent aussi la vie d'ici, l'évolution notamment de la vie d'ici. C'est le musée des tourneurs d'Eguine ou celui de la faïence à Moustier. Et puis, le lien entre tourisme et agriculture qui se fait à la Maison de la Truffe. Également, on va avoir la chance, finalement, avec l'extension de ce périmètre, si les communes qu'on étudie dans le nouveau périmètre adhèrent à la charte, d'avoir de nouvelles pépites culturelles en termes de tourisme de visite, et notamment les grottes de Ville-Croze, qui accueillent quand même 33 000 visiteurs par an. Après la notion de visite et de fréquentation touristique, elle se traduit par la question des bassins émetteurs de clientèle. D'où viennent nos publics ? Principalement, on a un tourisme de proximité. Jean-Frédéric évoquera aussi l'attractivité mondiale du Verdon, mais on a un bassin de clientèle qui s'appuie sur une échelle régionale avec des agglomérations actives et d'un poids démographique important. On l'a vu notamment cette année avec une restriction du tourisme mondial, on a vu aussi le poids que représentait ce tourisme de proximité en termes de fréquentation et également de retombées économiques. Donc, la région sud constitue une grande part de notre clientèle. Merci, Bénaëlle. Du coup, on voit que le Verdon a effectivement un grand nombre d'amoureux, de fans, on va dire. Mais est-ce qu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'il va rester irrésistible dans le temps avec tout ça ? En gros, en d'autres mots, en d'autres termes, quels sont les impacts de cette fréquentation ? Et puis, tu sais, on entend beaucoup parler un peu sur l'ensemble de la planète de la notion de sur-tourisme. Est-ce qu'on est concerné dans le Verdon par cette question ? Alors, évidemment, c'est des petits extraits d'articles de presse que je vous présente. Oui, on est concerné par les impacts de la fréquentation. On est ponctuellement concerné par cette notion de sur-fréquentation, de sur-tourisme qui aujourd'hui inquiète de plus en plus d'opérateurs touristiques, à commencer par le comité régional du tourisme qui travaille sur cette notion de sur-fréquentation. Alors, elle nous touche, cette sur-fréquentation, elle nous impacte. L'intitulé de cet article de vers matin, c'est les journalistes qui ont suivi les écogardes sur le terrain, donc sur les bords du lac de Sainte-Croix ou sur d'autres sites fréquentés. On a suivi les écogardes, on en est revenu écoeuré, oui, parce qu'on a une clientèle. Alors, on ne va pas faire de jugement sur les types de clientèles, mais on a bien souvent des clientèles qui n'ont pas les codes pour arpenter nos sites et découvrir la nature telle qu'il faudrait la découvrir et la respecter. C'est un phénomène qui nous touche, mais qui ne touche pas que le verdon. L'année dernière, suite à un post sur Facebook, il y a eu un influence record dans les sources de l'Uvone à Nance-les-Pins, donc le parc de la Sainte-Bôme, c'est à quelques kilomètres au sud du Verdon. Là, on a l'impression que c'est un site d'une ampleur importante, mais quand on va sur le site, c'est une toute petite rivière, l'Uvone, qui est quand même le fleuve de Marseille et qui a subi des impacts importants dû à une popularité qui est issue des réseaux sociaux. Donc, il faut appréhender cette question d'impact. Il faut savoir anticiper effectivement sur la sensibilisation du public pour limiter les impacts. Derrière tout ça, il y a l'information de la sensibilisation du public, mais il y a aussi le geste à avoir par rapport à l'aménagement et à la gestion des sites attractifs. On rentre progressivement au travers d'opérations emblématiques comme l'opération Grand Site de France pour les Gorges du Verdon dans cette notion d'espace aménagé et géré. Vous avez une photo du site du Point Sublime sur la commune de Rougon qui donne accès à ce belvédère qui donne le point de vue sur le Grand Canyon. Vous voyez l'impact d'un site qui n'est pas géré avec un parking où les véhicules ont du mal à sortir, où les cheminements pédestres constituent une espèce de chevelu désorganisé qui a un impact important sur l'érosion des sites. Donc, ces sites-là, c'est toute l'image qu'on doit donner et ils portent la notoriété du territoire et c'est l'image qu'on donne aussi aux visiteurs quand ils viennent. On ne peut pas non plus exiger des visiteurs qui respectent les sites sans avoir une attention préalable à la canalisation des flux, aux services qu'on va donner pour l'accueil et à la gestion et à l'aménagement de ces sites. Alors, ce qu'on fait pour la clientèle touristique, bien évidemment, ça concerne en premier lieu les habitants et comme les fabriquent aujourd'hui, cette concertation on la joue sur le projet d'aménagement en proposant des réunions publiques et c'est la manière de procéder effectivement parce que l'habitant est le premier concerné par le phénomène touristique mais c'est aussi le premier usager des sites. Donc voilà le parti pris qu'il y a pour aménager le site du point sublime. Ce sont des éléments qui sont longs à mettre en place puisque ça met du temps pour porter ces projets et surtout pour les faire émerger d'un point de vue financier. quand tu as accès en Provence on fait des ronds-points rapidement et ça coûte 2 millions d'euros dans le Verbon on est dans notre ruralité et il faut du temps pour réunir les moyens et pour faire sortir ces projets. Donc ces projets c'est des choses assez simples c'est des aires de stationnement calibrées c'est des maisons de sites pour accueillir c'est des cheminements et c'est des approches qui sont un peu différenciées c'est-à-dire qu'au lieu de se garer et d'être en direct du point de vue il faut un minimum de chemin d'approche pour accéder au site et c'est bien évidemment des services en termes de transport de mobilité et de toilettes de toilettes sèches. Voilà ce que pourrait donner à terme si on en a les moyens et si on se pose les vraies questions ce que donne le résultat d'un site géré on sort un peu des gorges on est au bord des rives du lac d'Esparon à Saint-Julien-Plage sur la commune de Saint-Julien-de-Montagné en face d'Esparon de Verdon donc on a le site en 2015 cinq ans après après un acte d'aménagement qui régule le parking qui régule les activités également on a retrouvé un site apaisé et la clientèle touristique est à même d'en profiter bien mieux qu'avant. Voilà pour finir c'est de dire que dans ce défi touristique on est loin d'être seul la chance du parc du Verdon c'est d'être dans un ensemble plus vaste d'espaces protégés et je vous mets la carte du réseau des parcs naturels régionaux petite excuse pour nos collègues du Ventoux parce que c'est une carte qu'il faudrait aujourd'hui actualiser puisque le parc du Mont Ventoux vient d'être labellisé en 2020 mais voilà on a un espace contigu de territoires protégés labellisés par le label parc qui font qu'aujourd'hui le tourisme c'est un sport d'équipe comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien Jean-Pierre Martinetti pour ne pas le citer et là on a la chance de travailler en collectif sur cette notion d'espace protégé et de territoire à haute valeur ajoutée. Voilà Suzanne Merci Yéna Je pense que tu nous as fait un beau tableau tu as bien grossé les différents sujets tu peux peut-être départager ta présentation on va juste prendre quelques minutes s'il y a des questions ou des réactions avant de passer la parole à Jean-Frédéric Je fais juste la transition avec la présentation qui va suivre et je salue vraiment Jean-Frédéric et Tchank d'avoir répondu présent ainsi que Marjorie parce qu'effectivement il y a ce phénomène du tourisme dans les lavandes il y a ce phénomène de la clientèle asiatique ou chinoise qu'on croise mais on ne connaît pas bien ses motivations mais c'est important aussi d'appréhender ces marchés qui sont en émergence ces marchés touristiques parce que le tourisme c'est la rencontre de l'autre et du coup on parlait tout à l'heure de day tour de phénomène de tourisme à la journée on va voir maintenant qu'on peut passer aussi à une offre de séjour et que le Verdon plutôt que de se contenter de cueillir d'être dans une économie touristique de cueillette de cueillir la fréquentation d'être vraiment un opportuniste et peut aussi cultiver et se projeter sur un annui touristique organisé pardon donc gravement désolé non merci c'est très bien est-ce que tu peux du coup départager comme ça on se verra mieux pour les petits échanges est-ce que Isabelle, Timothée vous avez des alors il n'y a il n'y a pas de questions on a juste Elisabeth qui nous partage une phrase de Jono qui est reprise par l'office de tourisme de la DLVA qui dit ici c'est autre chose que loin c'est ailleurs et une autre petite remarque d'Odile qui dit que les lacs ce sont également de grands paysages issus de la main de l'homme puisque c'est une artificialisation de la rivière voilà est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser à Guénaëlle avant qu'on passe aux intervenants suivants il y a Damien Damien vous pouvez écrire mais vous pouvez aussi vous exprimer si vous souhaitez on a 5 minutes avant de passer à l'intervention suivante allez-y n'hésitez pas ça me fait plaisir de vous répondre Guénaëlle il sent seul là oui Elisabeth juste pour compléter vous parliez effectivement en termes de sport nature emblématique vous avez cité l'escalade la rando le sport d'eau vive sur le verdon je trouve aussi qu'il est intéressant de citer tout ce qui est activité nautique on va dire en eau calme et notamment la pêche tout ce qui est qui sont très un public qui est très en préservation de l'environnement vous parliez aussi de ça et puis on en parle peu mais bon je suis acteur socioprofessionnel dont c'est l'activité depuis quasiment presque 60 ans la voile aussi est quand même quelque chose de très la pédagogie de la voile permet aussi je crois que c'est aussi lié à la qualité d'accueil que de faire de la prévention dans la protection de l'environnement donc vous parliez vous disiez que les visiteurs n'avaient pas forcément tous les codes quand ils arpentent quand ils visitent le Verdon il y a des activités nautiques comme la voile dont la pédagogie inclut l'environnement et la protection de l'environnement et c'est là qu'on peut faire changer un peu les gens en termes de prévention quand ils sont visiteurs ponctuels ou à l'année moi je suis sur une activité annuelle et je vois bien le changement des gens quand on a une pédagogie liée à une activité encadrée quand même plutôt qu'une activité entre guillemets liées mois du coup Elisabeth je vais vous demander de vraiment garder toutes ces propositions en tête pour samedi parce que là aujourd'hui on va essayer de ne pas mais c'est vraiment très juste ce que vous dites et je pense que Guénaël a effectivement synthétisé la présentation donc il n'a pas pu rentrer dans tous les détails mais juste vous redire que là aujourd'hui on ne rentre pas dans le débat parce qu'on n'a pas le temps mais samedi par contre les propositions seront vraiment ce sera vraiment le moment de revenir alors est-ce qu'il y avait une autre question avant qu'on passe la parole à Jean-Frédéric ou une demande de précision donc pas de questions mais ah oui il y a monsieur Dubois oui donc moi c'est vrai que Guénaël merci pour ta présentation effectivement tu as beaucoup parlé du patrimoine naturel après il y a des choses à développer je pense dans le secteur notamment au niveau du patrimoine historique avec la possibilité de faire notamment de la vallée du Colostre une destination culturelle incontournable là je pense que les intervenants de la DLVA vont peut-être en parler par la suite oui en tout cas pareil c'est une proposition qu'on pourra débattre samedi sans souci c'est vrai que c'est très frustrant d'avoir cette approche synthétique parce qu'on ne peut pas évoquer tous les tous les sujets mais on a bien en tête effectivement l'importance du tourisme enfin de l'histoire sur notre territoire et du tourisme lié au patrimoine antique notamment qui est en souffrance un petit peu quand même antique et médiévale bon super Isabelle tu voulais rajouter un petit truc je voulais juste rajouter la précision de Damien Rouchki donc sur le fait que le nombre de prestataires de tourisme installés sur le territoire n'est pas forcément représentatif du nombre de touristes présents sur le territoire voilà c'était une petite précision qui a été rajoutée une précision importante qui renvoie vers la notion d'excursionnisme et de touristes mais c'est pareil ça fait partie des choses je pense c'est très important pour caractériser le verdant Jean-Frédéric on va essayer de ne pas prendre trop de retard du coup on va te passer la main je te laisse du coup peut-être partager ton ta présentation et puis hop on enclenche voilà vous m'entendez ? oui on t'écoute parfait et est-ce que vous voyez ma présentation ? oui aussi parfait très bien tout d'abord bonsoir à toutes et à tous je remercie forcément les agents du parc de donner la parole à l'office du tourisme communautaire de Durance le Bourron-Verdon agglomération c'est long donc merci pour ça juste vous dire qu'on va faire une présentation à deux voix parce que je suis accompagné par Gyo-Kyang Zhang qui est salarié de l'office du tourisme et qui est en charge justement du projet qu'on va vous présenter en tout cas que l'on appelle nous cœur de Provence juste le présenter on l'appelle Chang c'est un peu comme Jean-Frédéric et on pourrait dire Jean-Fred voilà c'est la même chose pour lui donc Chang c'est un diminutif il est salarié de l'office du tourisme depuis 2018 donc c'est quand même tout récent et Chang nous l'avons rencontré en 2015 il était à l'époque tour opérateur chinois il avait une entreprise en Chine et une entreprise sur Paris et se délocaliser sur la saison de la lavande à Avignon voilà donc nous l'avons rencontré finalement dans nos différentes actions que nous avons menées et nous avons fait le choix de le garder avec nous et en tout cas de lui proposer ce prolongement de l'aventure donc il interviendra plus en fin de présentation alors vous dire tout d'abord je voulais commencer par nos convictions et je pense que mes convictions vont rejoindre celles que Guenwell a abordé tout à l'heure je le redis là aux gens qui m'écoutent moi je suis un acteur local du tourisme je ne suis pas à Paris je ne suis pas en Chine aux Etats-Unis je vis à Gréoulé-Bain je travaille à Gréoulé-Bain pour le territoire communautaire donc finalement quelquefois je le dis alors je le dis pourquoi c'est parce que souvent on a la tendance à dire que les offices de tourisme sont souvent à l'origine des problèmes de certains habitants de ce territoire et ce n'est pas toujours le cas comme les habitants des fois on subit aussi l'action d'autres acteurs et on vous montrera un petit peu à travers nos propos que c'est souvent le cas et Chiang habite aussi le territoire et il n'est pas en Chine donc nous sommes un acteur local et nous essayons de faire notre travail dans la continuité de ce qu'a dit bien entendu Gwenaëlle je veux dire aussi qu'on fait ce retour d'expérience qui s'appelle Cœur de Provence avec un focus plus sur la lavande c'est un des projets que mène l'Office de tourisme mais je pense que ça peut être un bon exemple de ce qu'on pourrait faire demain dans le Verdon sur d'autres thématiques Gwenaëlle a parlé de thermalisme on pourrait aussi faire ce retour d'expérience sur l'activité thermale on a fait le choix de vous parler de Cœur de Provence du marché chinois de ce phénomène lavande puisque je pense que ça peut être finalement un bon exemple puisqu'il faudrait inventer demain mais en tout cas je m'associe pleinement à ces initiatives que gère le parc actuellement c'est plutôt une bonne chose que de se projeter dans un moment plus qui n'est pas facile c'est-à-dire à la fin d'une année terrible pour le tourisme et le thermalisme en tout cas sur notre territoire mais pas que alors mes convictions je vais je pense rebondir sur les propos de Gwenaëlle effectivement aujourd'hui le grand débat en fait sur notre territoire j'ai l'impression et j'en ai la conviction c'est que c'est touristes et excursionnistes je pense qu'aujourd'hui nous sommes un territoire d'excursion et je crois qu'il va falloir tout faire pour passer à un territoire de séjour on ne peut pas continuer à être le terrain de jeu de grandes villes autour de chez nous qui eux profitent finalement d'avoir la richesse du tourisme et nous laissent finalement souvent une grande partie des charges je vous donne juste un exemple sur le territoire des LVA 4,5 millions d'excursions par an 40 millions de retombées économiques 4 millions de nuitées 220 millions de retombées économiques donc je pense qu'on a tout dit à travers ces chiffres et que j'ai l'impression que finalement il va falloir passer de l'excursionnisme au tourisme encore plus fortement et c'est en tout cas ce qu'on va essayer de vous démontrer à travers le projet Cœur de province autre conviction sommes-nous condamnés à subir est-ce que nous sommes un territoire qui est condamné à subir ou est-ce que nous pouvons nous engager à nous organiser en tout cas à être plus acteurs moi j'ai également la conviction après 22 ans dans le tourisme aujourd'hui que si on ne s'organise pas on va subir en fait ces flux touristiques la bonne image en fait c'est ce qu'a montré Gwenaëlle on est très raccord Gwenaëlle et on ne sait pas forcément on n'a pas échangé mais c'est l'organisation que vous faites sur le poids sublime voilà je crois qu'à un moment donné on ne peut pas demander aux touristes de nous organiser c'est à nous de le faire et je pense qu'il faut qu'on en soit acteurs du tourisme et pas passifs en fait face à ce phénomène qui est un phénomène mondial autre élément notre patrimoine est un bien commun Gwenaëlle a parlé on parle souvent de ce terme de bien commun moi je le partage ça très volontiers même à 200% il faut donc le préserver mais je pense qu'on peut également partager ses valeurs avec les touristes qui viennent chez nous je crois que voilà on peut moi je pense que c'est possible de faire de la préservation et du développement et que le tourisme peut être un bon exemple dans cet équilibre entre préservation et développement autre conviction le tourisme est une activité économique Gwenaëlle l'a dit voilà je pense qu'il y a des gens qui vivent aujourd'hui sur ce territoire du tourisme si on devait fermer l'entreprise tourisme sur la DLVA ce serait 3800 emplois directs indirects et induits c'est une grande entreprise la difficulté c'est que c'est une entreprise composée de plein d'acteurs individuels de plein plein de gens qui ne se retrouvent pas forcément dans l'usine au démarrage de la journée c'est la difficulté mais le tourisme aujourd'hui est une source de développement économique et puis comme c'est une source de développement économique elle est forcément concurrentielle et je vous montrerai quelques images sur la lavande pour vous montrer qu'il ne faut pas s'endormir parce que le premier producteur de lavande dans le monde c'est la Bulgarie et pas la Provence et encore moins la France donc quand on a dit ça on n'est pas les derniers à avoir les gorges spectaculaires comme dans le Verdon il y a d'autres gorges en France qui sont aussi jolies et aussi spectaculaires sans oublier tous ces grands parcs naturels que vous avez aux Etats-Unis qui sont quand même pour moi de bons exemples aussi dans le monde de qualité environnementale donc on n'est pas les premiers de la classe on fait partie il faut juste dire qu'autour de nous il y a des gens qui s'organisent restons donc organisés enfin Gwenele l'a un peu dit aussi moi je suis l'un de ceux qui croient que le tourisme est un facteur de paix parce qu'il est basé sur la rencontre et sur l'échange et que quand je me balade en saison dans le Verdon et que je vois ces échanges entre des agriculteurs par exemple et des touristes je me dis que c'est aussi une façon de préserver cette paix qui est si essentielle dans le monde dans lequel nous vivons voilà globalement pour les convictions je vais vite passer là-dessus les orientations stratégiques de l'office de tourisme vous dire que bah oui nous aussi on souhaite faciliter la circulation des touristes sur tout le territoire et pas uniquement sur nos spots on souhaite mieux accueillir les clientèles étrangères parce que aujourd'hui la clientèle étrangère est très faible sur notre territoire nous sommes à entre 17 et 20% de clientèle étrangère en termes de fréquentation et qui a donc une marge de progression qui en plus intéresse fortement l'hôtellerie traditionnelle qui souffre encore plus cette année de cette crise comment optimiser aussi la consommation parce que comme je le disais tout à l'heure c'est bien d'être un terrain de jeu mais il faut aussi avoir quelques recettes et comment promouvoir tous nos atouts les touristes ne connaissent pas tous nos atouts il faut donc qu'on en soit acteur sur cette partie de la promotion je voulais vous dire que l'offre touristique ne nous appartient pas alors là vous voyez vous pourriez aller tout de suite voir le site de l'Office d'autorité de Marseille la page d'accueil c'est évadez-vous dans le cœur de la Provence et ces paysages incontournables donc les Champs-de-Lavent n'appartiennent pas à l'Office d'autorité communautaire de la DLVA les Champs-de-Lavent n'appartiennent pas au Parc du Verdon les Champs-de-Lavent n'appartiennent pas aux maires de Valençol ce que je vous disais tout à l'heure c'est que c'est un patrimoine un peu commun et que finalement nous sommes quelquefois victimes de l'action d'autres et que si on ne s'organise pas on restera cette victime autre photo c'est un tour opérateur parisien c'est Paris City Vision les Champs-de-Lavent dans Provence excursions 130 euros ce sont des gens aujourd'hui qui organisent des excursions sur les champs du plateau de Valençol pourquoi ne pas prendre la tâche avec ces gens-là pour justement leur dire qu'il y a plus à voir que l'on souhaite que le séjour se déroule chez nous et pas à Avignon pas à Nice pas à Marseille donc il y a un travail à faire mais globalement encore une fois notre image est utilisée et elle est vendue et elle est commercialisée enfin la concurrence s'organise road trip en Nouvelle-Zélande de la Lavande en Nouvelle-Zélande le premier pays qui a marketé la Lavande dans le monde c'est la Nouvelle-Zélande et pas la Provence aujourd'hui vous avez des des Chinois des Coréens des Hongkongais des Japonais qui vont en Nouvelle-Zélande pour les champs de la Vande donc nous ne sommes pas les rois du pétrole contrairement à ce qu'on pourrait penser et du coup c'est bien aussi de le comprendre et de l'avoir en tête voilà globalement sur l'introduction je continue Suzanne tu me fais un petit signe oui oui je continue je fais attention au temps oui oui tu continue Jean-Frédéric tant que je dis rien c'est que tout va bien ça va très bien alors maintenant je vais rentrer un petit peu dans le vif de sujet tout d'abord vous présenter rapidement le marché chinois parce que je pense qu'il est important de démystifier sur certaines choses ensuite le touriste chinois lui-même et puis le projet Cœur de Provence ce qu'on y a fait qui pourrait d'ailleurs être un exemple encore une fois pour d'autres thématiques le marché chinois aujourd'hui alors les spots qui sont associés à la France selon les Chinois n'ayant jamais voyagé en France c'est-à-dire que finalement une grande partie des Chinois ils sont très peu à avoir dépassé leurs frontières on voit bien que la Provence et les champs de l'Avent font partie de ces spots donc globalement on n'aurait pas à faire beaucoup de promotion pour avoir des gens et donc l'office du tourisme aujourd'hui si on doit retenir quelque chose c'est que nous ne sommes pas toujours dans des postures de promotion ces gens-là l'interaction avec le tourisme se fait par d'autres par d'autres biais la preuve ici dans les spots qu'on associe à l'image de la France et ces images sont forcément vendues par Atout France qui est le bras armé du gouvernement de l'État de la France pour le tourisme autre élément aussi sur les consommateurs et les professionnels chinois pour vous montrer un petit peu qu'il y a peut-être de l'espoir Paris restera à l'étape obligatoire en France mais qu'il y a des marges de progression sur la Provence et Bordeaux pour ces professionnels chinois les professionnels chinois soulignent que le potentiel des voyages à thème en citant notamment les champs de la Vente donc là ce sont des citations que l'on a copiées on n'a rien inventé autre élément les personnes qui ont déjà voyagé en France prévoient d'y aller de nouveau dans les trois ans à venir souhaitent des voyages plus approfondis à thème donc il y a de l'avenir pour nos territoires puisque nous sommes un territoire où nous souhaitons l'échange nous souhaitons le séjour nous souhaitons les rencontres autre élément aussi pour la clientèle chinoise les guides les brochures facilitent après internet la consommation la découverte du coup si on s'adresse à une clientèle chinoise et qu'on n'a pas des documents chinois c'est compliqué donc il faut aussi répondre aux attentes de ces consommateurs et enfin alors il faut que j'enlève je ne sais pas comment on fait Suzanne puisque je n'arrive plus à lire j'ai mes fenêtres qui sont sur le côté je ne sais pas comment on peut faire pour enlever je vois tout le monde bref c'est à dire j'ai une partie en fait des intervenants qui gâchent ma présentation qui est par dessus tu veux dire oui voilà essaye dans affichage de mettre côte à côte peut-être que ça sera mieux bon c'est pas grave allez je continue j'ai peur de perdre du temps oui ici également les professionnels disent que comment l'attractivité de la destination France favoriserait la venue de repeaters et développerait le tourisme hors saison donc ce sont quand même des éléments en fait qui font écho chez nous quand on parle de hors saison quand on parle de repeaters quand on parle de voyages plus approfondis on sent que là aussi il y a des marges de progression et qu'il y a plutôt finalement des bonnes nouvelles derrière tout ça rapidement le marché chinois le premier marché émetteur mondial 220 millions potentiels et en France c'est que 2 millions de visiteurs donc tout à l'heure on a parlé de sur-tourisme de tourisme de masse le marché la clientèle chinoise ne représente pas un tourisme de masse pour la France parce que vous l'avez vu entre le premier marché émetteur mondial et la fréquentation de la France on est très loin d'avoir des 100 millions de visiteurs chinois en France aujourd'hui pour vous donner un chiffre sur Valençon nous avons estimé la fréquentation de la clientèle chinoise à 60 000 voyageurs chinois donc là aussi je pense qu'à un moment donné il faut arrêter de parler de trop de chinois ce n'est que 60 000 voyageurs chinois 60 000 sur 42 jours je ne suis pas sûr que c'est ça qui fasse déborder le vase sur le mois de juin et juillet sur notre territoire je profite de cette intervention pour aussi casser un petit peu des choses que l'on entend de temps en temps sur cette clientèle autre élément tendance claire vers des voyages plus individuels plus qualitatifs répétés à thème avec diminution du nombre de personnes dans les groupes et réduction du nombre de pays visités donc vous voyez là aussi quand on fait du tourisme il faut s'intéresser au marché il faut s'intéresser aux attentes de la clientèle et pas surfer finalement sur des préjugés et on s'aperçoit qu'à ce qu'attend le marché chinois et ce qu'offre notre territoire finalement on peut être en face demain je n'ai pas l'impression qu'on ne soit pas en face sur les touristes chinois eux-mêmes alors là aussi on casse un petit peu les préjugés ce sont des générations Y pour 60% voilà ça veut dire des jeunes ultra connectés qui parlent anglais avec un haut niveau d'éducation des revenus supérieurs à 3000 euros mensuels qui sont en quête d'expérience authentique qui recherchent davantage d'autonomie qui sont aventureux bref ils ont soif de rencontres d'échanges contrairement à ce qu'on pourrait penser et contrairement à leurs parents qui peut-être ne se comportaient pas de la même façon dans les voyages c'est la principale clientèle qu'aujourd'hui qui fréquente la France c'est-à-dire les milléliums autre élément leur motivation ils souhaitent interagir ils souhaitent des destinations paisibles et relaxantes un style de vie européen donc ils cherchent l'art de vivre et ils considèrent les destinations européennes comme bénéfiques pour leur éducation et leur développement personnel là aussi ça doit casser un petit peu quelques préjugés j'avance sur la stade suivante l'évolution de leurs attentes j'insisterai sur le dernier point tout en bas l'émergence de l'écotourisme ça aussi ça doit faire écho je pense chez nous et ça peut faire écho aux agents du parc 30% des voyageurs chinois en 2016 ont choisi un voyage écotouristique donc là aussi cassons les codes arrêtons les préjugés sur cette clientèle comme les français ils sont amateurs de développement durable en tout cas ils essayent aussi de faire des efforts c'est comme ça que en tout cas c'est le sentiment que j'ai quand on discute avec ces professionnels du tourisme chinois autre élément après dans l'action on peut montrer un petit peu ce que l'on a fait mais vous dire aussi que quand on fait du tourisme et qu'on essaie de développer le tourisme il faut aussi regarder les comportements et les outils utilisés là c'est un bon exemple la clientèle chinoise aujourd'hui utilise d'autres réseaux sociaux et d'autres médias d'autres outils chez nous on a Facebook Google YouTube en Chine on n'a pas ces outils on a WeChat on a Weibo on a des forums de voyageurs qui sont très différents donc là également Gwena en parlait tout à l'heure un peu un mot couvert mais développer le tourisme c'est aussi avoir les moyens de le développer et c'est pour cette raison qu'en 2018 nous avons recruté Chiang pour maîtriser ces outils et pouvoir interagir avec ces touristes en se disant que si on arrive à interagir avec ces gens qui sont en séjour ou avant le séjour on pourrait passer des messages sur plein de choses la sécurité derrière un champ de l'avant d'un agriculteur le comportement bref mais interagir c'est maîtriser souvent les outils et donc avoir les moyens voilà le message derrière cette slide et j'avance maintenant sur la dernière partie j'espère que je suis dans les temps Suzanne notre stratégie cœur de Provence ce qu'il faut retenir derrière ce que je viens de dire c'est que ça a bien plu à Gwenaëlle les Français parlaient au français moi j'ai la conviction que les Chinois parlent au chinois et que si on n'a pas des agents qui sont compétents qualifiés pour faire certaines actions on n'y arrive pas donc le tourisme de demain pour rejoindre la thématique de ce soir c'est peut-être aussi se donner les moyens les uns et les autres d'agir ensemble avec des moyens qualifiés autre élément aussi c'est je crois que j'ai entendu que sur la clientèle touristique je pense qu'il faut arrêter ces préjugés Gwenaëlle a montré tout à l'heure une photo d'une poubelle un peu géante dans le Verdon je ne suis pas sûr que ce soit des touristes chinois qui laissent leur poubelle donc là aussi ce serait bien quelquefois de se regarder le nombril pour voir comment se comportent nos compatriotes français voire nos compatriotes de la région sur notre territoire et que ce n'est pas toujours les touristes étrangers voire lointains qui ont ces actes et qui polluent notre territoire bien au contraire enfin c'est un tourisme très féminin je trouve que ça va bien aussi pour nous parce que l'avenir est peut-être la femme est peut-être l'avenir de l'homme et de la planète ça fera plaisir à Suzanne et puis enfin on s'aperçoit quand on va en Chine quand on discute avec les professionnels chinois mais c'est le cas certainement sur d'autres thématiques que la Chine est en avance depuis 2025 c'est-à-dire qu'en gros en fait on sent que finalement on n'est pas à la page on voudrait exister on pense être les plus beaux et on s'aperçoit qu'on a encore beaucoup d'étapes à franchir pour réussir et transformer l'essai voilà sur cette slide la stratégie cœur de Provence n'est pas la stratégie de l'office de tourisme je rassure certains que je connais c'est mieux accueillir les voyageurs chinois c'est être une destination Chinese friendly voilà on est dans une posture d'accueil je pense qu'aujourd'hui réussir l'accueil c'est peut-être le début de l'aventure promouvoir c'est l'autre action que l'on met aussi en place c'est comment promouvoir d'autres offres autour de la lavande alors on a parlé du du Verdon mais nous agissons pardon souvent avec Moussier Sainte-Marie sur la clientèle chinoise et sur le lac de Sainte-Croix et je pense que certains ont déjà croisé des chinois sur des bateaux des pédalos sur le lac de Sainte-Croix ces gens-là ne sont pas venus au hasard c'est bien qu'à un moment donné il y a quelqu'un qui a fait une action de communication de promotion et voilà souvent on l'oublie aussi on a l'impression que ces gens viennent naturellement là aussi c'est faux et enfin la commercialisation c'est augmenter les retombées économiques sur notre territoire et encore une fois ne pas être le terrain de jeu et voir cette clientèle séjourner dans les hôtels d'Aix de Marseille d'Avignon et Nice je n'en ai rien contre mes collègues de ces villes mais on a aussi de l'hôtellerie sur le territoire des LVA il y a 35 hôtels des hôtels en plus qui souffrent sur mi-juin début juillet avec un taux d'occupation qui qui baisse fortement puisqu'on est à la fin j'allais dire du tourisme d'affaires et on n'est pas encore dans la saison donc on a des arguments pour exister sur la commercialisation mais là aussi il faut des plaquettes en chinois il faut traduire la liste des hôtels en chinois les prix les tarifs on a fait plein de choses on vous montrera juste après ce que l'on a fait donc voilà une stratégie tout à fait simple on n'a rien inventé mais on s'est par ces axes-là et cette action elle a démarré en 2013 je ne l'ai pas dit au début Suzanne et Gwenaëlle mais une action qui a commencé en 2013 et nous sommes en 2020 7 ans après et nous tirons déjà quelques fruits de cette action quelques zooms sur l'accueil la problématique et comment on souhaite y répondre mes connaissances du marché chinois et de la culture chinoise ce serait valable pour d'autres pays et je pense qu'il faut que l'on soit nous des gens qui cassons les préjugés et démystifient un petit peu ces préjugés et puis pourquoi ne pas former aussi les acteurs locaux à la connaissance de la clientèle je crois que nous on l'a fait pour la clientèle chinoise avec certains acteurs c'est peut-être valable pour d'autres clientèles encore une fois autre élément sur la promotion la Provence c'est un nom qui fait rêver mais une destination méconnue effectivement il ne faut pas croire que quand il quitte la Chine ils sont au courant de tout ce qu'ils vont rencontrer de tout ce qu'ils font découvrir encore une fois on doit être acteur et on doit rendre la destination facilement identifiable aussi et facilement accessible vous le verrez à travers quelques actions sur les réseaux sociaux tout à l'heure et enfin la commercialisation les touristes chinois sont les touristes étrangers qui dépensent le plus voilà ça répond à une problématique d'augmenter les nuités donc d'augmenter les recettes liées au tourisme c'est le nerf de la guerre bien entendu encore une fois voilà l'objectif de devenir une destination incontournable pour les touristes chinois alors on a d'autres objectifs bien entendu à l'office du tourisme on ne fait pas que ça mais sur ce projet là en tout cas on a le sentiment qu'on pourrait devenir une destination pour les touristes chinois mais c'est un équilibre avec tout ce que vous voyez sur l'écran entre accepter cette clientèle maximiser les retombées économiques mieux la connaître bref c'est un schéma qu'on a essayé de construire en se disant que finalement il y avait un bon équilibre et qu'il fallait continuer dans cette voie mais ce serait valable encore une fois pour d'autres stratégies pour d'autres clientèles et pour d'autres projets voilà je vais laisser la parole Suzanne à Chang qui va lui plutôt évoquer les actions concrètes que nous avons menées et il est souvent lui à l'initiative de ces actions ok on relèvera les questions juste après on va finir la présentation à vous Chang oui bonjour plutôt bonsoir bonsoir à tous moi je m'appelle Go-Chang Chang mais pour facile à m'appeler Chang c'est plus facile voilà et bon je vais présenter un peu les actions que nous avons effectué pendant ces années parce que moi je travaillais avec l'office de tourisme depuis longtemps voilà et par exemple parce que pour les chinois on a toujours un problème c'est bon les chinois parler chinois et les français parler français aussi du coup si on veut bien comme dit ça bien transmettre les messages pour les chinois ou pour les tours ou pour les tours opérateurs il faut qu'on donner les informations en chinois du coup nous avons réalisé plusieurs actions par exemple on a on a fait les brochures et puis les cartes touristiques et aussi nous avons travaillé avec les gendarmerie pour mieux donner les informations pour les touristes chinois voilà pourquoi on a fait ça parce que bon les touristes chinois ils sont ils sont un peu récents du coup il y a beaucoup de gens de locaux ne connaissent pas ils ne comprennent pas aussi leur culture mais ça c'est normal voilà parce que c'est un peu récent pour ici pour le parc du Verdon moi je suis depuis 2009 moi je connais le parc du Verdon et puis moi je suis tombé tombé l'amour avec le parc de Verdon voilà pour continuer oui oui pour continuer et après bon moi j'aime bien ce territoire du coup moi je travaillais sur ces territoires pour mieux mieux comme dit ça mieux mieux augmenter les 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 retombées économiques nous nous avons travaillé avec les les boutiques par exemple de Valençol pour donner des informations en chinois parce que bon avant nous avons parlé beaucoup les chinois sont plutôt les excrucienistes parce qu'ils sont seulement passés ici prendre les photos et après ils partent mais c'est pas vrai c'est parce qu'ils ils ne connaissent pas les choses de locaux par exemple quand il est entré dans une boutique français quand il a regardé oui ça c'est l'huile de la bande mais s'il n'y a pas de l'information on ne connaisse pas qu'est-ce que c'est et puis on ne peut pas aussi parler avec les les gens locaux parce que les chinois ils peuvent parler en anglais mais après en français c'est un peu difficile on peut passer au prochain et puis avant on a aussi les problèmes les chinois ne mangent pas souvent dans les restaurants dans les restaurants français parce qu'ils ne connaissent pas les menus et voilà avec les menus on a traduit en chinois pour dire qu'est-ce que c'est et voilà et puis il y a plus en plus de chinois maintenant ils mangent au centre-ville de Valençol au Moustiers et Marie même au Cajoule et après sur les choses de culture nous avons travaillé avec l'association de la fête de lavande pour les chinois ils ne connaissent pas les cultures lavande pour eux tout d'abord c'est parce que comme dit ça lavande au plateau il est magnifique on a une vue de perte de la vue voilà mais ils ne connaissent pas beaucoup sur les cultures du coup on a travaillé sur les sur la fête de lavande on a traduit les informations pour parler aux chinois ici vous pouvez participer aux fêtes et puis vous pouvez aussi bien comprendre les cultures de lavande et aussi les cultures de provençaux voilà on a aussi donné les informations pour les chinois pour dire il faut boire pendant l'été et puis pendant l'été nous avons aussi partagé les informations sur notre réseau social chinois pour dire quand vous êtes entré dans les parcs dans les champs de lavande il ne faut pas accueillir parce que ce sont les cultures agricoles voilà et puis c'est privé aussi voilà et puis on a travaillé avec les commerçants locaux le but c'est très simple c'est pour il faut qu'on qu'on est plutôt actifs et puis et aussi organisés pour bien accueillir les chinois sinon on subit les touristes parce que les touristes quand ils sont arrivés bon s'il n'y a pas une offre adaptée ils vont partir après voilà si on a une offre du coup les chinois ils peuvent habiter par exemple à Manosque ils peuvent habiter à Grève-les-Bains et Moustier-Saint-Marie et puis ils peuvent aussi entrer dans les restaurants français parce que tout le monde je pense aime bien les gourmands voilà les chinois aussi et dans les boutiques aussi quand ils ont compris par exemple c'est quoi une hule essentielle et comment utiliser ils vont acheter les produits locaux ça représente ça ça va représenter un peu de 60% de de chiffre d'affaires pour quelques boutiques à Valençol voilà du coup on a demandé comme dit toutes les informations nous avons partagées par nos outils réseaux sociaux nous l'office de tourisme nous avons créé notre propre outil en chinois ce sont les outils chinois bon parce qu'avec Facebook ou les Twitter on ne peut pas tous en Chine il y a une bon il y a une il y a une mur qui bloquait les outils comme Facebook ou Twitter même Google voilà avec Vépo pour 2019 nous avons plus de 300 000 vues chaque fois nous partageons par exemple les photos les activités locaux les événements aussi voilà et c'est une outil comme Twitter et après nous avons créé aussi notre compte sur le Bichat le Bichat il y a presque 900 900 millions d'utilisateurs nous nous avons 1500 abonnés c'est pas beaucoup mais parce que c'est ça c'est une outil un peu privé c'est à dire c'est plus entre les amis nous voilà et puis il faut abonner pour regarder les articles mais sur cette ressource sociale c'est très utile nous nous souvent partager les informations ou les articles et les vidéos qui présentaient plus de choses que que Weibo voilà parce que nous nous avons plus de place pour écrire les choses voilà et après nous avons aussi travaillé directement avec les différentes associations par exemple les associations des étudiants chinois et aussi nous avons travaillé avec les associations de professionnels de tourisme chinois qui sont en France par exemple nous avons formé les guides les tour opérateurs et aussi les personnes de agences de voyage chinoises qui résident en France nous trouvons ça c'est très utile parce que nous pouvons directement partager les informations directement avec les les professionnels chinois qui travaillent dans le tourisme et puis aussi pour les pour les comme les acteurs locaux il peut aussi avoir une possibilité face en face discuter avec les d'ouvres opérateurs pour mieux comprendre les touristes chinois et aussi mieux faire les produits tourisme voilà et nous avons aussi par exemple participé au workshop cette année c'est un peu différent du coup nous avons quand même participé à un workshop virtuel tourisme France Chine il est organisé par Adu France voilà et parce que nous nous trouvons bon il faut qu'on présenter au marché au bon il faut nous présenter directement au marché chinois pour avoir un contact directement avec les agences de voyage qui émettait beaucoup de touristes en France parce que ce sont les gens qui habitaient en Chine ce sont les agences qui organisait les touristes chinois voilà est-ce que oui vous en avez encore pour longtemps parce qu'on a pris un petit peu de retard juste pour savoir c'est fini d'accord ça va pour mieux donner les informations aux touristes chinois nous avons travaillé aussi avec UnionPay c'est une méthode de cartes bancaires comme Mastercard pour faciliter leur paiement parce que s'il ne peut pas payer pour les achats c'est aussi on ne peut pas augmenter leur retombée économique nous allons travailler aussi avec les blogs pour bien présenter notre territoire voilà alors c'est en chinois c'est merci pour votre attention voilà on voulait terminer par ce petit symbole c'est chez Nadia simplement Suzanne pour conclure rapidement Cœur de Provence c'est un des projets de l'Office du Tourisme et je pense que ça fait écho avec les convictions que j'évoquais au tout début et je pense que c'est valable pour ce projet mais ce serait valable certainement pour le tourisme de demain je crois qu'il faut arrêter de subir et il faut surtout s'organiser parce que si on ne le fait pas d'autres profiteront des retombées du tourisme on n'aura que les charges voilà c'était un peu le message que je voulais aussi faire passer à travers cette présentation alors en tout cas merci à tous les deux c'était très riche d'ailleurs je rappelle que votre présentation sera sur le site internet parce qu'il y avait beaucoup de données pas facile de tout retenir donc tout le monde aura accès aux documents écrits je sais qu'il y a pas mal de réactions de questions mais ce que je vais vous proposer c'est qu'on a pris pas mal de retard mais c'est cumulé depuis le début donc peut-être on va donner tout de suite la parole à Marjorie et puis on verra les réactions les questions à la fin pour les regrouper et puis je pense que de toute façon il y a beaucoup de ce que vous avez dit ça va amener à beaucoup de débats et de discussions qu'on aura samedi donc je vous encourage aussi si vous avez des choses qui vous viennent là c'est de prendre des notes de rien oublier et de revenir samedi je suis désolée donc j'enchaîne très vite avec Marjorie Marjorie en plus tout à l'heure je vous ai présenté je me suis trompée j'en suis confuse je suis désolée alors pour ne pas refaire de bêtises je vais vous laisser vous présenter vous je suis désolée et puis on se retrouve à la fin de votre de votre intervention pour quelques réactions et surtout s'organiser pour samedi merci bonsoir à tous merci de me donner la parole ce soir donc oui je suis je suis chercheur doctorante à l'EHESS en anthropologie bon je mène une thèse pluridisciplinaire quand même en anthropos sociaux et histoire mais je suis spécialiste de l'anthropologie du tourisme donc de mon côté pour cette thèse en anthropologie pendant quatre années de terrain je me suis intéressée d'une part à la construction de la lavande en tant qu'objet de désir touristique et objet patrimonial donc notamment avec son inscription à l'inventaire français du patrimoine culturel et matériel et d'autre part cette thèse visait à mieux appréhender la construction des imaginaires touristiques donc qui sont construits par les institutions comme la région sud le département des Habs de Provence les offices de tourisme les organismes comme Cœur de Provence comme on a vu mais aussi par les différents prescripteurs plus ou moins privés en fait du patrimoine de la lavande donc j'ai interrogé beaucoup de de représentants associatifs des commerçants les photographes valençolés les guides les blogueurs et qui diffuse aussi l'image de la lavande jusqu'à l'étranger et notamment jusqu'en Chine enfin j'ai choisi le prisme le prisme chinois pour analyser la réception de cet imaginaire touristique tout simplement parce que je parle chinois mais encore une fois comme le précisé Jean-Frédéric Gontier c'est un prisme mais j'aurais pu choisir d'autres touristes étrangers et ça aurait le même le même intérêt et les résultats auraient été presque identiques finalement donc j'ai voulu comprendre comment les touristes du monde chinois je parle de touristes du monde chinois parce que j'inclus la Chine continentale et la diaspora enfin les taïwanais les singapouriens les hongkongais et les chinois de Chine continentale donc j'ai voulu comprendre comment ces touristes du monde chinois ont été nourris par cet imaginaire touristique pour que le lointain ou l'ailleurs comme on le disait tout à l'heure donc le lointain l'ailleurs la Provence devienne plus plus attirante que le proche puisqu'en Chine comme le disait Jean-Fedric Gontier en fait en Chine mais principalement en Chine il existe des grands parcs de lavande et des champs de lavande accessibles dans la vallée de Ili donc Ili Y-I-L-I où l'on trouve d'immenses champs où on peut se photographier et en plus faire d'autres expériences d'autres activités dans ces dans ces endroits donc tout d'abord j'ai trouvé plusieurs éléments qui ont accéléré et permis cet accès à la France et à la Provence et qui ont nourri cet imaginaire touristique déjà en 2004 l'Authorized Destination Status donc la destination autorisée le statut de destination autorisée pardon a facilité l'accès au visa au visa qui était plus professionnel et et familiaux mais des visas touristiques avant cette date il était très difficile d'avoir des visas touristiques pour les touristes du continent le développement du low cost des compagnies low cost aériennes du peer-to-peer donc le peer-to-peer c'est notamment les plateformes de location comme Airbnb et aussi le développement du site aussi donc le site aussi c'est les échanges directs entre internautes à propos du voyage comment construire son voyage et et maintenant on voit qu'il y a beaucoup de sites où les internautes construisent leur voyage s'échangent des informations et ne passent plus par des agences de voyage il y a aussi en Chine depuis les années le début des années 2000 un développement de guides de voyage donc écrits le guide de voyage comme l'OmniPlanet qui a été traduit en chinois à partir de 2008 et aussi TripAdvisor qui est apparu en Chine en 2009 donc ça a permis aussi un accès à l'imaginaire touristique provençal il y a la tendance que l'on voit dans ces différents accès c'est la tendance du do it yourself donc comme je disais c'est des voyages de plus en plus faits par les internautes eux-mêmes fabriqués personnalisés individualisés et où les touristes sont de plus en plus autonomes et même lors de leur premier voyage vers le vieux continent ils veulent de plus en plus des voyages personnalisés il y a aussi quelque chose qui a beaucoup favorisé l'imaginaire touristique ce sont les échanges scolaires donc Jiang en parlait aussi les échanges scolaires et les études et les échanges aussi professionnels donc les touristes plus qui sont envoyés par les entreprises donc les MICE qu'on appelle les MICE donc pour les étudiants il est à noter que l'étude de la langue française en Chine a augmenté ces dernières années et que c'est par le biais des cours de français langues étrangères que les Chinois font pour certains connaissances avec la Provence et notamment par l'étude d'un best-seller étudié en cours de français langues étrangères en Chine celui de l'anglais Peter May donc en chinois Pour le Wanzo de Yian Une année en Provence ça a été étudié en cours de français langues étrangères même si le roman décrit peu les lavandes c'est surtout les nombreuses couvertures du roman et les différentes interviews de Peter May qui le montrent souvent un verre de rosé à la main devant des champs de lavande qui nourrit aussi cet imaginaire pour les champs de lavande donc ces premières sources d'accès m'ont permis d'établir un profil de touristes chinois plutôt jeunes comme le disait Jean-Frédéric des étudiants d'écoles blancs relativement aisées qu'on appelle aussi des mini-énioles donc plutôt urbains et une majorité de touristes féminines donc cela peut s'expliquer aussi par le fait que les étudiantes enfin les étudiantes sont en majorité des étudiantes qui viennent étudier principalement la langue française la littérature et l'art donc on a une majorité d'étudiants le développement pendant des croisières a aussi permis l'accès à une autre catégorie de touristes qui sont plutôt les retraités mais ces croisiéristes sont moins quand même nombreux sur Valençois que sur la Côte d'Azur donc cet imaginaire touristique lavandier il faut souligner aussi qu'il n'est pas nouveau en Chine il est nourri de longue date par des mythes et des prescripteurs locaux et relayé par les réseaux sociaux la télé les magazines donc là la vente est déjà en Chine la fleur de la pureté de l'amour discret et du Xi Qi donc le Xi c'est l'énergie vitale en médecine chinoise et c'est incarné par le violet par la couleur violette il y a aussi il y a un mythe que me raconte beaucoup beaucoup de témoins chinois qui raconte comment un jeune soldat chinois blessé a été soigné par une jeune provençale sur un champ de lavande tous les deux tombent amoureux et le jeune soldat s'envole en fumée il y a plusieurs versions du mythe sur les différents blogs mais ce mythe a aussi nourri l'imaginaire et puis il y a la lavande qui est incarnée dans plusieurs séries chinoises ou du monde chinois d'abord la série Chunitsao donc Chunitsao c'est lavande en chinois c'est une série taïwanais qui est sortie en 2001 donc il montre les deux héros qui s'échangent une fiole de lavande ensuite il y a une autre série Youzhen Youzhen Ilian Yomang c'est une série chinoise qui est sortie en 2006 qui est le remake le remake d'une autre série tournée sur plusieurs sites parisiens de plusieurs endroits de Paris et en fait elle est basée cette série sur le best-seller d'une taïwanaise très connue en Chine Chunyao mais en 2006 donc la série les producteurs et Bayou Asia qui est le producteur français qui est chargé de choisir les lieux de tournage ils décident enfin ils choisissent de tourner un épisode à Valençol épisode dans lequel l'héroïne The Ling retrouve son amoureux pour faire des photos sur le champ de lavande c'est le champ de lavande en gelvin et ensuite ils se retrouvent pour manger une glace dans les rues d'Aix-en-Provence donc cette série a beaucoup influencé les touristes du monde chinois plutôt les touristes du monde chinois âgés mais en fait beaucoup de témoins me disent qu'ils ont vu leurs parents regarder cette série et que ça les a influencés même si eux ne suivaient pas la série c'était un peu plus pour les personnes âgées en 2007 Sissi Zhou une musicienne de Gujiang qui est basée à Manosk et qui a un duo d'ailleurs avec un un provençal écrit un spectacle qui se nomme Haizai Provence qui veut dire amour amour en Provence et elle publie plusieurs chapitres de ce roman de cette déclaration d'amour à la Provence sur internet en chinois et elle reprend dans ce spectacle dans ces différents chapitres le mythe chinois et elle l'adapte aussi puisqu'elle fait partir aussi ses personnages en Bulgarie sur des chambres avant de Bulgare et dans d'autres endroits du monde enfin en 2011 alors je trouve plusieurs émissions où l'on voit les chambres Provence l'émission de rencontre Fei Chang Wu Fa Fei Chang Wu Zhao qu'on peut traduire par pas sérieux s'abstenir donc c'est une émission de rencontre où l'on voit les paysages provençaux et où on parle des paysages de lavande comme ceux d'un conte et de paysages très langman donc très romantique d'ailleurs les témoins du Mont-Chinois ensuite utilisent cette expression langman très souvent pour parler du paysage provinsal donc langman qu'on peut traduire par romantique à la fin de cette émission l'animateur pose une question qui incarne bien aussi le phénomène auquel on assiste à Valençois donc il dit voulez-vous vous dire je t'aime devant la tour Eiffel voulez-vous vous marier dans les chambres de lavande donc là aussi on a un imaginaire touristique qui est nourri par une émission et depuis on assiste vous avez peut-être vu à des cérémonies de pré-wedding où les touristes du monde chinois viennent prendre des photos en robe de mariée occidentale en robe de mariée blanche la même année l'émission de voyage Tian Shao Chiang donc on peut traduire par le monde est magnifique débute par une voix off qui pose une question qui peut faire sourire donc cette voix off dit la lavande et le rosé sont les deux trésors de la Provence la couleur du rosé vient-elle de la lavande qu'on ajoute dans le processus de fabrication ça peut faire sourire mais là encore l'imaginaire est nourri par ces par ces images bon sinon j'ai trouvé également beaucoup de touristes du monde chinois me parlent des réseaux sociaux qui les ont évidemment influencés donc Jiang en a parlé aussi Weibo WeChat les blogs Mafango Sowu Sina mais on parle aussi d'Instagram alors contrairement à ce que disait Jean-Frédéric ou Jiang je ne sais plus Instagram est quand même utilisé en Chine grâce à des moyens de VPN donc on peut trafiquer même des sites interdits sont accessibles et sur Instagram enfin sur ces différents sites désormais on trouve des publications avec la référence à la lavande de Provence donc en chinois mais on trouve également donc sur Instagram le hashtag le hashtag Valensoleil donc qui est la traduction phonétique de Valensole et on trouve énormément d'images de chants de lavande de Valensoleil et de commentaires sur ces chants de lavande sur comment venir comment préserver ces chants comment trouver une location comment trouver une voiture de location par quels moyens trouver cette cette voiture de location et on fait également des préconisations pour respecter les chants et donc désormais j'ai rencontré une centaine de touristes du monde chinois durant ces quatre années ce qui est finalement peu mais c'était quand même difficile de les approcher de parler avec eux j'ai également fait un terrain à Pékin qui m'a permis de comprendre aussi cette représentation de la France auprès de de futurs touristes ou de fait d'étudiants de chinois qui rêvaient de la France qui avaient envie d'aller en France et quelles images ils avaient de la Provence et bon ces chants de lavande cette Provence romantique revient constamment dans les témoignages mais désormais les touristes du monde chinois qui viennent à Valenceau le font de manière donc on l'a dit de plus en plus autonome et ils ont envie de voir autre chose que les chants de lavande la photo reste au cœur de leur pratique mais on trouve des activités annexes et les motivations sont de plus en plus hybrides par exemple l'achat le shopping qui était principalement pour amener des souvenirs à la famille ou aux amis c'est maintenant un achat plaisir il doit être un moment d'expérience d'échange ils veulent pouvoir voir aussi la méthode de fabrication donc il y a une réelle envie d'expérience aussi l'expérience culinaire qui est au cœur de cette hybridation j'ai mon fils qui rentre donc il y a aussi l'expérience culinaire qui est au cœur de cette envie de découverte les touristes chinois font preuve d'audace et en même temps ils gardent une spécificité spécificité chinoise dont beaucoup de commerçants et d'hébergeurs me parlent avec l'utilisation de sachets de nouilles pour compléter leur repas français en fait ils trouvent les repas français qu'ils trouvent souvent fades peu copieux et souvent très chers donc du coup il y a une hybridation avec toujours une alimentation chinoise complétée par une alimentation française enfin dormir chez un balançolet reste une interaction assez difficile pour eux bon déjà ils préfèrent les hôtels ils trouvent beaucoup plus facilement les hôtels dormir chez un balançolet reste difficile on me parle souvent de la barrière de la langue mais il y a aussi la timidité et tous ces éléments qui ne permettent pas l'échange profond mais les touristes chinois qui commandent de plus en plus les livres d'or des hébergeurs balançolets sont vraiment en demande d'échange ils souhaitent des séjours beaucoup plus longs et ils souhaitent aussi des découvertes qui ne sont pas que autour des lavandes donc voilà pour conclure loin de représenter les grands autres comme on l'a dit les touristes chinois révèlent quand même des failles dans l'accueil notamment des failles dans l'expérience sensorielle et linguistique on l'a dit certaines boutiques sont maintenant formées accueillent des vendeuses qui parlent la langue chinoise mais beaucoup de guides français ne parlent pas chinois et les touristes chinois révèlent aussi une hybridation des tendances et des pratiques touristiques et une hybridation des imaginaires touristiques qui sont présents on le répète chez tous les touristes étrangers observés en tout cas voilà c'est un condensé d'une thèse qui fait quand même 500 pages j'ai essayé d'être un peu courte et pour information ma thèse sera disponible au musée ethnopole de Mann donc voilà le musée Salagon à Mann pour revenir il faut être plus c'est à dire qu'il y a beaucoup de mots aussi en chinois que je ne sais pas peut-être qui mériteraient d'être vus à l'écrit pour nous les comprendre merci beaucoup Marjorie du coup peut-être on va vous laisser vous occuper de votre fils parce que ça n'a pas l'air d'aller trop bien mais bon c'est ce qui rend aussi vivant et plus humain les visios alors du coup je vais juste on va prendre quelques minutes alors je pense que ça doit il doit y avoir plein de réactions en tout cas j'imagine bien que ça fait beaucoup réfléchir toutes ces toutes ces interventions on peut prendre quelques minutes s'il y a des des questions des réactions est-ce qu'Isabelle ou Timothée vous pouvez nous faire le relais alors oui on avait pas mal de questions d'abord on avait juste une toute petite demande de précision de Mathilde qui n'avait pas retenu les chiffres des retombées économiques du tourisme VS celle de l'excursionnisme pardon oui qui ont été annoncées par Jean-Frédéric en tout début d'intervention alors le tourisme 220 millions l'excursionnisme 40 millions ok merci Jean-Frédéric merci autre question c'était de Elisabeth qui voulait savoir s'il y avait eu une enquête de satisfaction réalisée savoir si la clientèle chinoise du coup était satisfaite de la qualité de l'accueil alors nous n'avons pas mené d'enquête spécifique de satisfaction par contre nous suivons nos nos abonnés sur Weibo et WeChat et on interagit avec ces agents-là sur le après le séjour donc je rejoins ce qu'a dit Marjorie effectivement l'expérience n'est pas toujours réussie pour certains touristes et voyageurs chinois de par ce que Marjorie a expliqué tout simplement quelquefois la barrière de la langue l'absence de traduction l'absence de contact d'échange la timidité voilà je pense que mais pas d'enquête particulière de satisfaction uniquement à travers nos réseaux sociaux nous avons nous avons une enquête pour les associations des étudiants chinois mais ce sont les chinois qui habitaient en France bon on ne peut pas considérer vraiment comme les touristes chinois qui viennent de la Chune mais eux ils ont répondu satisfait mais c'est dans une carte d'étudur voilà ça c'est la seule enquête nous avons réalisé voilà on pourrait partager si vous en avez envie Suzanne bien entendu voilà on pourra mettre vous savez qu'on a mis en ligne beaucoup de ressources donc s'il y a d'autres choses à partager on pourra le faire Isabelle Timothée d'autres d'autres réactions alors on avait une remarque de Damien Ruchy qui alors je prononce peut-être mal c'était juste une petite précision qui disait qu'effectivement 60 000 visiteurs c'était pas énorme mais enfin la perception des gens ça pouvait être dû aussi au fait que c'était sur une petite échelle de temps au moment de la floraison des lavandes et sur une zone assez localisée voilà ce qu'il disait je ne veux pas entretenir une idée reçue mais juste expliquer la raison d'être de cette idée reçue Isabelle d'autres où est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir on peut prendre encore quelques quelques minutes avant de conclure on avait aussi une autre remarque sur les axes à propos de la diapo sur les trois axes de stratégie juste pour dire que ça pourrait être adapté pas qu'aux touristes chinois mais à tous les publics de touristes étrangers ou aussi français et partager entre les différentes entités office de tourisme parc comme comme etc voilà peut-être une remarque plus pour les débats de samedi en tout cas en tout cas on l'aura bien compris les exemples qui ont été détaillés aujourd'hui ils avaient aussi vocation à ouvrir le débat pour samedi et certainement pas à focaliser sur un sujet mais plutôt à nous poser des questions et à nourrir ces échanges donc voilà est-ce qu'il y a d'autres profitez-en vous avez des intervenants sous la main si vous avez des questions à leur poser Ulysse est-ce que tu veux poser la question directement ou on relaie oui alors j'ai vu la question Suzanne oui le marché chinois s'est effondré de l'ordre de 60 à 70% pour la France voilà tout simplement donc c'est un effondrement de la fréquentation depuis ce pays le Japon c'est moins 80% enfin on a compris que finalement la France et d'autres destinations françaises ont souffert de cette absence de clientèle étrangère moins chez nous puisque encore une fois nous ne sommes pas dépendants de cette clientèle étrangère donc voilà mais globalement oui la crise sanitaire a eu un effet un impact très immédiat sur sur ce comment j'allais dire cette fréquentation voilà simplement et on sent aussi parce que Chang participe en ce moment à des actions avec Atou France comme pour d'autres clientèles l'année prochaine c'est que le réflexe sanitaire deviendra un élément incontournable dans la réussite touristique d'un territoire il va falloir rassurer que ce soit un chinois un français un belge ou un américain la rassurance sera très importante donc il va falloir travailler sur ces axes là et on commence nous à s'y employer sur ce marché là j'en profite pour compléter ma question est-ce qu'on arrive à savoir pourquoi certains touristes asiatiques ont pu se déplacer cette année et d'autres non parce que malgré la fermeture de beaucoup de frontières on en a quand même croisé pas mal sur les bords du lac alors pourquoi il y en a c'est parce qu'il faut savoir qu'il y a une grande diaspora chinoise en France et en Europe et donc les touristes chinois qui étaient sur Valençol et dans le Verdon durant cette saison habitent pour la plupart en France et en Europe voilà donc mais on n'a pas eu de touristes venant directement de la Chine voire à quelques exceptions près mais ça aussi c'est un des axes que nous avons c'est d'essayer de tisser en fait un réseau avec ces touristes qui habitent déjà la France Marjorie a parlé de ces étudiantes qui reçoivent souvent aussi leurs parents leurs amis et qui organisent excursions pour ces amis et souvent la lavande et la Provence et Valençol est une étape de ce petit séjour donc voilà l'explication donc on n'en a pas eu beaucoup mais on en a eu quelques-uns ce qui a permis de sauver entre guillemets un peu la saison des lavandiculteurs voilà je rappelle juste qu'on est à moins 70% voilà dans dans certaines boutiques moins 50% pour d'autres enfin c'est quand même des voilà on est dans un moment où la crise sanitaire a bien impacté et c'est ce que j'ai tout à l'heure le tourisme c'est l'économie donc on voit bien que voilà si on arrivait à séduire toute cette clientèle étrangère sur notre territoire et aller faire séjourner et je pense qu'il y a moyen c'est aussi en tirer un peu de profit merci oui allez-y oui alors si je veux calculer les 60 000 chinois correspondent à 25 quarts par jour si on veut augmenter la population de touristes chinois donc il faut vraiment penser à canaliser et organiser comme disait Guamal d'autres questions deuxième question c'est que est-ce que vous faites les mêmes efforts pour les touristes européens ou même américains qui sont quand même aussi des cibles économiques intéressantes alors on fait pour être totalement transparent on fait peut-être un peu moins d'efforts quand je dis on l'office du tourisme pour une simple et bonne raison c'est que les touristes étrangers puisque c'est le prisme c'est le sens de cette conversation on sait aujourd'hui en discutant avec nos hébergeurs principaux que les touristes étrangers pour la plupart européens en fait sont des clients très fidèles et c'est aussi pour ça que cette saison d'été elle a été sauvée parce que ces gens ont continué à venir malgré la crise sur le Verdon donc on fait moins d'efforts avant le séjour pendant le séjour on fait tout ce qu'on fait pour les autres mais vous l'avez compris sur les marchés lointains comme la Chine mais d'autres d'autres régions aussi ça pourrait être le cas pour le Japon pour le Brésil on est obligé de faire plus d'efforts puisque ce sont des marchés émergents ce sont des marchés qui démarrent et ce sont des clientèles aussi qui utilisent d'autres outils voilà et avec une culture différente avec la barrière de la langue c'est pour ça qu'on fait plus d'efforts mais encore une fois c'est une expérience c'est un retour d'expérience c'est de l'échange on ne souhaite pas que tout le monde copie ce que l'on a fait bien entendu on vous fait juste ce retour d'expérience mais on n'oublie pas les autres clientèles on a l'impression que finalement ces marchés émergents il faut faire des efforts en ce moment pour justement j'espère que ça a été compris comme ça c'est ce que je voulais exprimer c'est passer de l'excursion au tourisme avec les voyageurs chinois c'est ça notre ambition encore une fois je ne veux pas être le terrain de jeu de villes autour de nous qui profitent des retombées du tourisme et qui nous laissent des charges c'est vraiment ça le sens de l'appréhension qu'on a voulu faire j'espère que ça a été compris dans ce sens je pense que Jean-Frédéric les questions sont posées les questions de différence entre excursion et tourisme la question aussi des retombées économiques la question du choix aussi qu'on a sur notre territoire en se disant quel type d'offre pour qui qui on a envie d'aller chercher qui on a envie de faire venir et des questions entre aussi les clientèles peut-être plus régionales je pense que toutes les questions elles sont posées et l'exemple que vous avez développé il est là justement pour éclairer toutes ces questions je vais peut-être vous proposer est-ce que je peux rajouter juste parce que j'ai oublié de le dire Suzanne c'est très rapide nous avons commencé ce sujet en 2013 à la demande justement de certains acteurs du territoire je pense à des hôteliers ou des lavandéculteurs qui nous ont dit on voit arriver des voyageurs chinois on ne comprend pas ce qu'ils font on n'a pas d'outils d'accueil on n'a rien est-ce que vous pouvez vous mettre sur ce sujet c'est aussi pour cette raison que nous avons développé ce projet Cœur de Provence ça part d'un constat de dire attention ils arrivent on n'est pas préparé à les accueillir on a démarré comme ça en fait tout simplement ok je vais juste peut-être conclure parce que je vois que l'heure avance il est 19h et on s'était promis de ne pas dépasser les deux heures donc juste pour vous donner rendez-vous pour la suite et vous donner envie de venir discuter de tout ça samedi parce qu'on a encore on voit qu'on a pas mal de sujets parce que voilà vous voyez donc Gaënaëlle nous proposait de prendre un peu de hauteur par rapport à toutes ces présentations pour voir comment on peut relever les défis qui s'ouvrent à nous pour l'avenir donc on a en tout cas trois ateliers samedi pour vous proposer de nous faire vos propositions un premier atelier qui nous permettra de nous questionner sur la manière dont on gère et on peut prendre soin en tout cas de nos sites emblématiques en se posant peut-être des questions sur comment on les organise comment on les aménage quel accueil on peut y proposer et est-ce qu'il faut se poser aussi des questions de limitation de la fréquentation un deuxième atelier où on va peut-être approfondir le sujet d'aujourd'hui sur quelle relation entre touristes et habitants est-ce qu'on peut poursuivre cet échange autour aussi j'ai bien aimé Jean-Frédéric quand tu parlais aussi du rôle du tourisme finalement dans la recherche de la paix entre nos peuples c'est aussi une vraie question qui se pose et peut-être que voilà ces relations en tout cas ces questions on se les posera samedi et un troisième atelier où on essaiera de se projeter un peu plus sur on va dire un peu plus loin dans le temps pour voir aussi comment est-ce qu'on arrive à s'adapter à ces changements un peu globaux qui sont en route que ce soit le changement climatique ou les crises sanitaires comme on a vécu cette année comment on y fait face et comment on les dépasse voilà donc rendez-vous samedi à 17h entre temps on essaiera de mettre les documents sur notre site internet vous savez que vous pouvez tout retrouver sur le site internet du parc d'ici là et puis voilà je vous propose pour ceux qui le souhaitent parce qu'on l'a fait précédemment peut-être prendre une petite photo sur le site internet